have you ever felt are you listening coucou les filles je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui vous voyez c'est un peu en mode cruella pour vous présenter un haul action donc ce rouge à lèvres oui ce rouge à lèvres et tout ce maquillage vient de chez action donc je vous montre un petit peu ça vous aurez une vidéo pour vous montrer tout cela donc restez connectés ou alors je vous mets en lien la vidéo si elle est déjà publié parce que je ne sais pas dans quel ordre je vais publier le tout et puis on va poursuivre avec le haul action donc il ya eu deux tickets mais il y en a un que j'ai perdu forcément et parce que j'avais acheté un quelque chose qui n'allait pas pour mon téléphone donc du coup je vous expliquer ça au fur et à mesure de la vidéo donc dans un premier temps je me suis pris ça pour faire des DIY en fait c'est des volutes un petit peu vous savez des motifs en 3d des volutes en feutrine pailletées pour tout ce qui est travaux manuels etc et donc du coup je les ai pris au cas où je trouvais belle donc s'il me prend envie de faire un DIY que je puisse les utiliser ce serait pas mal donc à 2,49€ il y avait différentes couleurs mais moi j'ai pris bleu un petit peu comme la la chambre du go parce que au cas où ce soit un DIY guy dans sa chambre au moins ce sera ça détonnera pas avec les couleurs en fait de sa déco ensuite j'avais pris une perche à selfie avec un bouton mais en fait mon téléphone ça ne fonctionnait pas donc que je les renvoie je fin je les remmener et puis ils m'ont remboursé mais vu que j'avais d'autres achats donc du coup ça a été déduit de mes autres achats donc elle valait 3,95 mais ne fonctionnait pas parce que c'est à partir de galaxy s4 ensuite récipient en inox métal brillant brossé à 1,49 donc voilà c'est ces bol là en fait dans lesquels il est très pratique de monter ses maillots de faire ses mousses etc donc du coup j'en ai repris deux et ils étaient à 1,49€ ensuite le blush max and more celui-ci qui est très poudreux somme toute en teinte 31 en teinte pêche il était à 99 centimes ensuite la base de teint max and more celle-ci la illuminatrice était à 1,99€ il y a différentes variantes il y a la bleue et il y a la transparente et il y a la verte je crois mais moi j'ai plus celle là puisque je voulais illuminer un petit peu mon teint et donc c'est ce que je porte aujourd'hui mais je pense pas qu'on voit grand chose ensuite le stick couleur contour donc c'est des sticks de contouring c'est ces deux là parce que je ne connaissais pas ma teinte particulièrement voilà en automne donc j'ai pris plus foncé plus clair je suis plutôt agréablement surprise vous allez le voir dans le tuto en fait par ces petites choses là parce qu'honnêtement pour celles qui commencent en contouring je vous recommande mis à part l'odeur qui n'est pas excellente après c'est de très bons produits je trouve pour débuter en contouring donc voilà et ils étaient à 89 centimes l'unité ensuite la poudre à sourcils qui est pour moi c'est celle que je porte aujourd'hui donc c'est un bilan mitigé parce que la claire est orange et la foncée et tire sur le pourpre donc du coup bon bah c'est tout je l'ai laissé parce que c'était un test produit mais je suis pas convaincu je pense que ça finira plutôt en ombre à paupières elle était à 99 centimes aussi ensuite le kit smoky donc c'était ce kit ce kit ce kit ce kit attendez je vous le sors quand même donc c'était le kit un crayon un mascara et un trio donc moi en fait il ya plusieurs couleurs donc j'ai pris cette couleur là de trio voilà en teinte verdâtre émeraude que j'aime beaucoup je trouve qu'il a un rendu hyper lumineux il est très très joli le crayon ben on verra en fin de journée comme d'habitude le bilan le mascara j'aime beaucoup moins parce qu'il sèche difficilement et on peut pas en comment dire en rajouter une couche sans que ça fasse en fait ça fait ça fait carton enfin c'est fixé quoi on peut rien faire avec une fois que c'est posé et séché donc voilà un peu plus mitigé mais pour celles qui commencent le maquillage ça définit bien ça donne de la longueur donc normalement il n'y a pas de raison de retoucher mis à part que moi j'aime là l'aspect fourni donc qu'il ne fait pas donc j'ai voulu en rajouter une couche et je n'ai pas eu l'effet escompté donc le kit de trois produits donc du coup il était à 1,49€ donc plutôt plutôt pas mal pour les nouvelles en maquillage ensuite un eyeliner trois pièces donc c'est cela les eyeliner enfin eyeliner je dirais plutôt colle moi mais il y en a un bleu un bleu turquoise un bleu foncé un gris et ses trois crayons étaient à 79 centimes je les aime beaucoup le bleu intense en fait c'est celui que je porte en ras de cils ici et le gris c'est celui que j'ai en eyeliner donc ce sont des produits que j'aime beaucoup ils sont très pratiques à utiliser ils sont pas très très difficile ils sont assez gras pour pour comment dire glisser donc ouais plutôt pas mal j'espère que ça tiendra dans la journée mais sinon bilan assez positif ensuite je me suis trompé en fait juste ça c'était à 59 centimes est ce que je vous ai dit en premier c'était un cadre 3d mais en fait c'est un cadeau pour noël donc je vais pas le dévoiler voilà c'était un cadre pour noël c'est un cadre en 3d en fait avec des images en 3d qui valait 2,49€ donc pardon pour l'erreur ensuite panier de rangement zèbres par deux donc c'est ces paniers là donc par deux par deux par deux par deux c'est lesquels les par deux c'est les gros donc c'est ces gros là vu que j'en ai beaucoup de petits me suis dit pourquoi pas des gros parce que j'ai voilà j'ai encore racheté des meubles pour le logia donc ça se monte ça se met en place et pour ranger les panettes comme ça c'est quand même super pratique et donc ça m'a coûté 95 centimes les deux donc c'est plutôt pas cher j'en ai pris deux pour ce prix là voilà ce qui m'a coûté au final à 90 ensuite les paniers de rangement zèbres mais par 3 et c'est les la taille médium voilà et donc celui ci c'est un lot de 3 et a coûté 85 centimes donc vraiment pas très cher quand tu vois que tu as le bazar partout mettre en pack c'est quand même en bac pardon c'est quand même plus pratique et ensuite bah ceux là qui sont à 55 comme d'habitude eux ils sont à 55 et comme d'habitude je les ai pris par plusieurs par plusieurs lots j'en ai pris trois cette fois ci parce que vraiment pour mes phares et tout c'est vraiment le plus pratique que j'ai trouvé pour le prix vraiment ça valait le coup ensuite une paire de pantoufles que je porte à l'heure actuelle elles sont géniales elles font elles font hyper abouti j'ai pris en taille 40 pour être bien à à l'aise dans la moumoute et elles sont grises comme ça elles sont super elles tiennent chaud et donc elles ont coûté elles m'ont coûté 2 euros 99 ensuite j'ai pris du vaniche oxy action parce que j'ai des draps à à laver et ils ont perdu leur blancheur donc voir si ça fonctionne c'est le oxy action white sensitive donc tester un petit peu voir ce que ça donne rond le blanc plus blanc que blanc le truc ensuite une tirelire carré à ouais parce que en fait j'avais pas de tirelire pour le logia donc j'ai pris ça et small money for big dreams donc en fait les petites des petites pièces pour des grands rêves donc j'ai trouvé ça sympa et en fait en déco ça fera très bien même si on voit les petites pièces en transparence ça fera pas moche dans le logia donc j'ai voulu ça à 1,89 et en plus c'est des nouveautés ensuite j'ai pris des gonds à visser vous savez c'est les petits les gonds quoi des gonds à visser pour chez ma mère mais donc je les ai pas là c'est comme des des crochets et en fait ça se visse tout simplement ils m'ont coûté 99 il y en a 80 à l'intérieur ensuite j'ai pris de la bombe acrylique en aérosol parce que j'ai un meuble il fallait que je refasse l'osier les paniers en osier qui sont dessus donc à la pièce ils m'ont coûté 2 euros 19 sachez quand même qu'en autre bricolage machin et tout ça coûte vachement plus cher j'en ai pris deux et c'était du gris mat mais en sous couche en fait c'est de la sous couche que j'ai pris mais c'est parce que c'était le mat qui m'intéressait le plus donc du coup j'en ai pris deux vous verrez un petit peu plus tard ce que ça donne sur les bacs que j'ai refait mais il faut que j'y retourne parce que les bacs ne sont pas totalement repeint il ya encore des endroits où ça reste un petit peu clairsemé donc il faut absolument que j'y retourne et que j'en rachète ensuite des masques anti-poussière vous savez mais je les ai pas là non plus sont pour chez ma mère donc à 99 centimes voilà pour ça mais sachez quand même que j'ai acheté aussi c'est vous savez les trucs fin alors là je vais avoir des difficultés parce qu'il faudrait que je voulais mon dans un prochain hall mais en fait c'est comme des chaussons mais pour les deux pieds en fait et c'est en moumoute et ça fait un gros truc comme ça je les pris en forme de mouton pour à la maison quand j'ai envie d'être dans mon moment cocooning mettre les pieds dedans et avoir chaud donc j'ai pris ça c'était aux alentours de 6 euros j'ai pris aussi donc quand je suis en vu que le stick selfie ne fonctionnait pas et que je suis retourné le changer et bien j'ai trouvé des trucs comme ça donc forcément eh ben j'ai encore dépensé donc ça c'est quatre bols en fait des bols tout simple et ils m'ont coûté vraiment une misère quoi je veux dire j'essaierai de vous mettre les prix c'était dans la promo en fait de mercredi donc où il ya une semaine même pas il ya trop quatre jours du coup j'ai pris ça et j'ai pris aussi des assiettes plates donc voilà et ils étaient vraiment pas cher du tout et je crois que c'est d'un an c'est pas tout j'ai aussi de la glu comme ça mais visiblement il n'est pas sur le pas sur le ticket elle me l'a pas compté alors elle n'est pas du tout sur le ticket à 6 col instantané 42 centimes parce que en fait je vais vous montrer à quoi ça m'a servi je n'avais pas de colle pour réaliser cette petite chose voilà donc c'est en fait c'est un souvenir que je voulais faire pour la marraine du go donc là vous l'aurez à l'envers bien sûr avec son petit pied et je voulais coller les strass dessus voilà donc vu que j'y arrivais pas j'ai été acheter de la super glue bon après ça retire tout l'effet brillant du strass mais ça fait quand même un cadeau quoi c'est fait main elle m'en voudra pas je pense qu'elle aimera quand même c'est pas de la grande du grand art mais je trouve quand même que c'est un super souvenir à faire et puis de toute façon je suis pas artiste donc voilà je pense que on pourra pas m'en vouloir donc c'était tout pour action je suis passé juste à côté chez babou et je me suis dégoté ces petites choses là donc c'est les parfums qu'a montré valent beauty val beauty en co sur sa chaîne et en fait j'ai craqué sur la gamme il y en a que deux que j'ai pas aimé donc que j'ai pas pris mais ils étaient à 4 enfin 3 99 et en fait voilà ça donne ça j'ai pris la fleur d'oranger parce que la fleur d'oranger depuis que hugo est né j'adore j'ai pris au jasmin mais ils sentent tous très bon j'ai pris fleurs de coco mûres et iris qui sont soit dit en passant très très bon aussi donc voilà j'ai fait donc c'est des eaux de toilettes c'est pas des autres parfums mais pour le prix et vu l'odeur après il ya des fois où je vais à tel hôtel ou endroit et j'ai pas envie de mettre la petite robe noire de guerlin parce que tout simplement ça me fait chier de pas sentir bon mais ça me fait chier de mettre des trucs aussi cher donc je le garde pour des moments où où voilà où où il ya des choses un peu moins importante enfin le guerlin pour les plus importantes et ça du coup pour les moins importantes mais soit dit en passant il sent très très bon franchement alors le packaging est tout simple et je pense que ça fera une super déco aussi pour le logia une petite bouteille toute simple et en fonction de la couleur du packaging à la couleur qui se retrouve sur le paquet sur la bouteille et franchement ça sent trop bon ça sent trop bon moi j'adore et franchement je vous le recommande pour le prix ça vaut vraiment la peine elle le disait elle même franchement sur ses vidéos que elle aimait beaucoup et je suis arrivé dans le rayon et par pure indiscrétion j'ai senti le truc et j'ai dit moi c'est bon quoi j'ai compris et donc c'est made in france à marseille quand même et c'est des parfums corania il ya 100 millilitres voilà donc je trouve comme qu'il y en a pour une pour un moment après moi je vais pas garder les paquet ding je vais les jeter mais par contre je vais rajouter certainement les bouteilles dans le décor ou dans le décours oui dans le décor où on puisse les voir et apprécier la beauté du packaging donc voilà écoutez c'était tout pour mon haul j'espère qu'il vous aura plu il a été un peu long mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et pour le coup je vous fais des gros bisous n'oubliez pas clavier ballon rose et je vous aime très fort à bisous ciao